Bonjour à vous, ODF Note, simple, curieux ou curieuse, qui découvre pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France, où je retrouve Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Alors je vous rappelle que Rémi Fauchereau est reporter d'ODF TV pour le département de Lyon, les départements limitrophes. Mais également président de l'AEPA qui signifie Association d'études des phénomènes aériens. Au sommaire de cette édition, nous commencerons par les infos d'ODF TV. Dans la rubrique Courrier des ODF Notes, c'est Bruno Bottas et Anne du Guy, groupe d'ufologues indépendants, qui répondent. Vous allez retrouver Jean-Louis Lagneau, directeur de la revue LDLN, Lumière dans la nuit, dans la rubrique L'Astuce du Veilleur. Puis nous passerons à la rubrique Ufo Cloud, où annonce des partenaires d'ODF TV. Dans la question de l'édition, vous allez retrouver Jean-Louis Perrault, ufologue du département de l'Aube et membre du SAUT, mais également Jean-Marie Mayano, veilleur du Col de Vence. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette émission, l'actu OVNI-OVI en France, avec l'intervention de Guy Coatanroc de la Gazette de l'UFO. Et nous terminerons par le dossier de cette édition, une neuvième étude des observations d'OVNI et d'OVI dans l'histoire du département de Lyon. Deuxième rappel, nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne, ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODF Notes, le respect et la tolérance. Au cours de la première édition de 2021 du JT OVNI en France, je vous ai partagé l'actualité des différentes émissions, en général, mais également par la suite dans Maton OVNI, dans Orbital News, dans IFO IFO, dans l'étrange, etc. Mais jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé du programme des JT OVNI en France. Déjà premièrement, le nom change. Cela devient JT OVNI OVI en France, pour vous partager des cas expliqués, mais également inexpliqués, pour ainsi que vous puissiez voir comment sont les méprises dans les départements, dans les régions, etc. Les dossiers porteront toujours, ou presque, sur une étude et contre-étude des observations d'OVNI ou OVNI dans un département, dans l'histoire d'un département, avec les interventions de Gilles Durand, vous ouvrant son histocate, donc un catalogue qui rassemble des cas d'observations d'OVNI dans l'histoire, qui a un sacré boulot qu'il a réalisé. D'ailleurs, merci pour ce travail, Gilles. Nous allons aussi aborder des études et contre-études de l'ufologie et de l'ifologie dans les régions, comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Bretagne, et également la région Occitanie. Bref, vous allez être encore comblés par ces différentes émissions qui vont vous partager les différents cas curieux qui se sont passés dans ces départements et ces régions, autant dire les cas insolites et expliqués en France. Est-ce que la Covid-19 a tué l'ufologie de terrain ? Pour nous, non, parce qu'on a eu des nouveaux cas très intéressants. En plus, des nouveaux cas, on a enquêté par téléphone. Oui. C'était super. On doit revoir les gens, parce qu'on ne les a pas vus physiquement, mais on a eu des témoignages fantastiques. Et ce sont des amis d'amis avec le téléphone. Moi, j'ai eu le cas de Denis. Tiens, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu le cas de Denis, qui est un de mes amis, qui m'a décrit son aventure en 1985. Et moi, c'est une de mes amies qui m'a dit, tiens, je connais quelqu'un. Et là, j'ai osé décrocher mon téléphone. Et en fait, le Covid, ça a créé des situations où les gens étaient tellement isolés qu'en fait, ils recevaient plus agréablement le fait que quelqu'un les appelle. Et ça leur a permis de se livrer, en fait, peut-être de façon plus... Plus facilement. Moi, ce qui est marrant, c'est que c'était un ami, je n'étais pas au courant qu'il avait fait une observation d'OVNI en 1985. Et il me l'a avoué pendant le Covid. Oui. Non, vraiment, ça n'a rien bloqué du tout. Sauf les réunions. Sauf les réunions, oui. Là, forcément, les repas ufologiques, par exemple, c'est... OVNI Paris, oui. Les conférences ont été complètement annulées. Et ça, c'est vraiment très dommage. Parce qu'il n'y a rien qui vaut le contact personnel entre les gens, les discussions. Ça crée des liens d'amitié aussi. Y a-t-il une territorialité du phénomène OVNI ? Oh, je pense qu'il y a des secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus propices, oui. Je pense. Après, il faut faire une étude mondiale, voir peut-être certaines zones qui sont pas mal fréquentées par les OVNI. Et ça, c'est important. On y faut l'égir. Je tiens également à vous signaler que l'ufologue Thierry Golin, président de l'association OVNI Languedoc, est intervenu dans l'édition numéro 82 de la Croix-Lhebdo, chasseur d'OVNI, le besoin de savoir. Je tiens aussi à vous faire part que Thierry a été notre invité dans l'émission Enquête de terrain dans la zone insolite sur la radio FM, CJMD 96.9, Lévis, Québec. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Mastoute, tu leur auras des conseils pour les futurs veilleurs. Eh bien, ouais, faire comme beaucoup. Moi, je sais que j'ai un sac qui est toujours prêt pour faire mes veilles. J'ai tout dedans. J'ai un listing que j'ai amélioré au fur et à mesure. Pensez que le temps peut très vite changer. Ça, il peut très vite faire froid même en été, où qu'on soit. Pensez à vérifier plusieurs fois son matériel parce que c'est hyper idiot comme moi tout à l'heure d'arriver à écouter un appareil photo qui est à moitié chargé et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de batterie. C'est un peu dommage. Et ne pas faire de veille seule parce que souvent, on a le désavantage de pouvoir observer qu'un seul endroit du ciel. Et si le phénomène se produit dans notre dos, si on est tout seul, on ne le verra jamais. Et voilà. Et faire en sorte que si on fait des veilles, pourquoi pas, comme on disait tout à l'heure, de demander à d'autres personnes qui habitent ailleurs, dire, tiens, ce soir, je fais une veille. Est-ce que, éventuellement, tu pourrais veiller dans ton secteur en même temps que moi ? Voilà, pour faire un petit recoupement ou pas. Et voilà, les petits conseils qu'on pourra avoir pour s'amener à manger, à boire. Ça, c'est des petits trucs pour les veilleurs. Et avoir du bon matos avec soi. Un peu comme on a tous ça au fur et à mesure qu'on s'équipe. Ça coûte cher, l'ufologie. Aussi cher que l'astronomie. Oui. Voir plus. Mais continuons donc avec les infos des partenaires d'ODF TV. Dernièrement, est sortie une nouvelle vidéo ou interview sur la chaîne YouTube Lumière dans la nuit ou LDLN TV comme je m'amuse à l'appeler souvent. Cette vidéo est une interview de Thierry Rocher. Elle fait à peu près une heure et des poussières. Elle a été réalisée par Jean-Lulagnot que nous saluons au passage avec l'intervention également de Jean Libreiro de Flying Disque France. Et pour rester sur la chaîne YouTube LDLN TV, je tiens à vous dire quelque chose de très très important. Ce genre d'interview participe aux mémoires de l'ufologie en France. car toute personne qui réalise des audios, des vidéos, des interviews, de duphologues, de témoins, de passionnés, du fossiles, de créateurs de chaînes YouTube ou ailleurs, vous savez, vous participez tous à la mémoire de l'ufologie en France et toutes ces vidéos un jour seront visionnées par des futurs passionnés dans 15, 20, 30, 40 ans si bien sûr YouTube existe toujours mais je pense que ces vidéos seront diffusées ailleurs sur d'autres services de streaming. En fait, l'ufologie, c'est pas à qui aura le plus de vues, à qui aura le plus d'abonnés. Chacun, comme je le disais en 2012 et même avant, chacun apporte son pixel, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et Jean-Louis Lagneau, pour l'avoir au téléphone souvent, compte d'ailleurs interviewer d'autres personnes en région parisienne mais également ailleurs en France. Alors merci à tous ceux qui participent sans le savoir aux mémoires de l'ufologie actuelle en France et en Europe. Merci à vous. Je voulais te demander maintenant, est-ce qu'il y a plus de RR1, RR2, RR3 et à quelle fréquence ou quel pourcentage dans le département de l'Aube ? Il y a beaucoup de RR1, bien sûr, c'est une majorité. Mais enfin, il y a quand même eu au moins deux, le code de l'entre-sept, ce qu'on dirait comme une RR3, disons une RR2 très poussée. Tu connais l'ufologie depuis pas mal d'années maintenant. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de l'ufologie actuelle en France ? L'ufologie, c'est que le problème est qu'il y a des gens qui veulent en faire du business. Et tant que ça reste du business, l'ufologie est en train de mourir car les vrais ufologues qui font de la recherche ou des vrais enquêteurs sont marqués par des faux témoignages, des faux trucs. Et ça, c'est vraiment dommage. Je trouve que ça, ça nous fait du tort parce que la personne qui se tue à faire des veillées à des heures jusqu'à 2-3 heures quelquefois toute une nuit à faire des veillées et avoir des observations qui sont réelles et comme des engins, des boules lumineuses rouges essaient d'arriver à une amie il n'y a pas si longtemps, ça nous fait défaut parce qu'à ce moment-là c'est vrai qu'il y a toujours des railleries mais c'est des personnes qui ne connaissent rien. Voilà. Cette émission rend hommage à Michel Renon ufophile du département de Lyon et témoin qui a rassemblé de nombreuses coupures de presse traitant du phénomène OVNI dans son département et qui est parti dans les étoiles en mars 2021. L'ensemble des membres de l'équipe d'ODF TV adresse leurs sincères condoléances à ses proches et à sa famille. Il était intervenu dans un épisode sur les OVNI dans le département de Lyon sur ODF TV. Passons dès à présent à l'actualité OVNI en France. Pour vous aider dans la lecture et la compréhension des différentes informations et témoignages partagées dans ces épisodes, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est simplement un recueil de témoignages où il n'y a pas eu d'enquête, il y a marqué ici recueil. Lorsqu'il y a eu enquête, il y a marqué enquête en bas à gauche. Il faut quand même préciser. Lorsqu'il y a eu une contre-enquête, tout simplement il y a marqué contre-enquête. Pourquoi faire ceci ? Simplement pour vous aider. Certes, souvent, les ufologues, les enquêteurs parlent s'il y a eu simplement un recueil de témoignages ou pas. Mais des fois, pas du tout. Et vous êtes tout simplement perdu dans les différentes informations partagées dans ces épisodes. Alors, pour vous éviter de faire plein de recherches dans les différents LDLN diffusés sur le serveur de l'AFU ou même sur les sites internet ou livres, ça serait peut-être bien de vous aider quand même. Mon beau-père qui est... Il avait une maison à Vermanton, à 22 km de Chablis sur la route qui va à Dijon. Il m'avait dit quand il était jeune qu'il y avait eu comme un éclatement tu sais, boum ! Et alors, sur la route, il y a une colline où on voit comme une météorite qui a tracé un chemin et qui aurait rebondi d'après des témoins tu vois, comme un obus qui ricoche tu vois. Bon, jusqu'à maintenant, bon, ça peut arriver, peut-être une météorite, j'en sais rien, je ne sais pas. Ouais, mais il y a une chose, c'est que cette trace-là, il n'y a jamais rien qui a repoussé dessus. Il existe toujours. Il y a même des gars qui ont voulu faire du motocross dessus. On leur a interdit parce que c'était trop dangereux. Parce que, soit disant, l'engin, il serait tombé comme ça, tu vois, et hop, il serait reparti. Enfin, l'engin, l'engin, le phénomène, peut-être le rocher, j'en sais rien. Ouais, il y a des choses comme ça dans la nature. Je vous retrouve actuellement dans le département de Lyon, dans le village de Charbuy, en présence donc de Rémi Fauchereau, l'enquêteur de ce secteur du département de Lyon qui réalise un travail remarquable depuis toutes ces années puisque ODHTV s'est arrêté de nombreuses fois dans son département et il vous a fait découvrir les différentes observations devenues du secteur avec les interventions de témoins mais également d'ufologues ou de veilleurs de ce secteur et des membres de son association la EPA. Mais cette fois-ci donc dans cette nouvelle étude sur le département de Lyon. Ce dossier va vous présenter pour une neuvième fois les observations d'OVNI et d'OVII dans l'histoire du département de Lyon avec les interventions du phologue, de chercheur, de veilleur et de témoin. Mais avant de vous présenter la carte des observations d'OVNI dans ce département, passons à une petite légende. Les icônes de couleur blanc représentent les cas de LN, DD et rencontres rapprochées du premier type. LN pour lumière nocturne et DD pour disque diurne qui signifie des observations à plus de 150 mètres dues aux des témoins. Les rencontres rapprochées du premier type signifient observation d'un phénomène à moins de 150 mètres dues aux des témoins. Les icônes de couleur jaune représentent les rencontres rapprochées du deuxième type. Autant dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol. Les icônes de couleur vert représentent les rencontres rapprochées du troisième type. Autant dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'entités, d'êtres ou de personnages. Et l'icône de couleur violet représente les rencontres rapprochées aériennes. Autant dire observation depuis un avion d'un phénomène insolite dans le ciel. Mais je laisse Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, vous présenter en détail cette carte d'observation d'OVNI dans le département de Lyon. Je vais vous présenter la carte de Lyon, des observations. Ici, vous avez Villeneuve-la-Guyen, vous avez Sens, vous avez Auxerre ici, avec Charbuy à côté, la Pusée ici, Avalon, ici, et puis là, Saint-Florentin-Tonnerre dans ces coins-là. Vous avez donc eu des observations qui ont été vues sur toute la traversée de Sens-Auxerre-Avalon, sur l'axe Sens-Avalon, donc à peu près du nord au sud du département. Il y a beaucoup d'observations le long de cette ligne, avec beaucoup plus à Sens, beaucoup plus à Auxerre, beaucoup plus à Avalon. C'est en gros ce qu'on peut dire et dans la région de Charbuy, il y a eu beaucoup, beaucoup d'observations dans la région de Charbuy, notamment de Ponceau avec la fameuse FAD. Cet épisode suit la classification de J. Allen-Ainek. Dans un premier temps, nous allons vous partager des cas d'observation de jour ou diurne, appelés des dés, puis des observations nocturnes, nous passerons par la suite aux rencontres rapprochées du premier type, puis du deuxième type et du troisième type. Ensuite, nous passerons à la classification du J. Pan avec les pans A et les pans B, autant dire les méprises ou objets volants identifiés qu'il y a eu dans le département de Lyon et nous finirons par l'étude géo-ufologique de ce secteur. Rémi, pourrais-tu nous parler du cas qui s'est déroulé sur la commune de Coulanges-sur-Yonne en 1952 ? Oui, c'était à 7h du matin. Un groupe de témoins a observé une boule avec différentes couleurs, rouge-oranger dont du vert à l'intérieur qui allait de ouest en est et ils n'ont jamais su ce que c'était. Ce n'était pas une méprise lune, ce n'était pas une méprise lune, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? On ne peut pas en dire grand-chose. Le 28 juillet 1981, depuis la commune de Sens, vers 12h30, deux personnes sur leur terrasse voient venir dans le ciel un point noir qui, en grossissant, apparaît comme un cigare. Observé à la jumelle, cet objet change souvent de direction et semble de grande dimension. Brillant dans la lumière du soleil, il disparaît en s'élevant plein ouest. Aucune autre information ne sera recueillie sur ce phénomène qui peut s'apparenter à un passage d'avion ou de ballon solaire. Ce cas a été classé PAN-C sur le site du GIPAN. Pour poursuivre l'étude des observations de vie dans le département de Lyon, j'ai une question assez curieuse, Rémi, concernant les observations diurnes. C'est quelque chose d'assez rare de nos jours, il y a beaucoup plus d'observations dites nocturnes, mais est-ce que tu as... Est-ce qu'il y a plus d'ovnis au lever ou au coucher du soleil ? Généralement, les ovnis qui ont été vus en période diurne, c'était plutôt dans l'après-midi. Il y en a eu quelques-uns qui ont été vus aussi le matin et toujours sur Ponceau. Toujours sur Ponceau puisque ma mère, alors qu'il faisait jour, a vu une fois six boules qui se suivaient et qui montaient de... qui venaient de la montagne Cadou, c'est-à-dire de la direction de Charbuy et qui montaient en haut du village, en direction du village. Et le lendemain, elle les a vus finalement redescendre mais de l'autre côté de la maison. Et les premières, elles étaient de couleur jaune-jaune et de l'autre, elles étaient de couleur blanche. Il y en avait peut-être un peu plus, il n'y en avait pas exactement six d'un côté, six de l'autre. Il y en avait six le premier jour, elle les a comptées et un peu plus le deuxième jour. Mais elles se suivaient en file indienne. Elles n'avaient pas que, ce n'était pas une désintégration de météorites qui se suivait. Alors donc, ça, ça a été vu le matin assez tôt, le matin assez tôt, deux fois de suite, deux jours de suite. Et puis, par exemple, on a à Ponceau, le long de la ligne métrique en direction de Fleury-la-Vallée, ma tante qui a vu une boule noire, une boule noire et elle a vu l'après-midi qui longeait la ligne métrique et donc à hauteur des arbres qui allaient de Charbuy, la ligne métrique qui passe à Charbuy en direction du bas de Fleury-la-Vallée. Donc ça, c'est surtout ces observations d'urne que j'ai retenues parce qu'elles étaient très marquantes et puis elles se sont passées à Ponceau où justement il y a une ligne de faille. Le 7 juillet 1976, depuis la commune d'Avalon, un témoin et son petit-fils observent vers 19h20 et durant une minute le passage nord-sud d'un objet sphérique brillant de couleur verte. Ce cas a été classé Pan-C sur le site du J-Pan. Rémi, je te retrouve à présent on va dire dans ta commune, la commune de Charbuy puisque Ponceau s'est inclus dans la commune de Charbuy. À Charbuy, il y a eu de nombreux phénomènes des sphères, des lueurs. Pourrais-tu avant tout nous parler des phénomènes observés dans cette commune ? Dans cette commune, elle est composée de plusieurs hameaux. Elle est très attendue, c'est une véritable toile d'araignée. Alors c'est surtout par hameaux que j'ai fait la recherche. On a le hameau de Vieuchamp qui se trouve dans cette direction où il y a une boule orange qui avait été vue. Sur Charbuy même, en direction, depuis le café jusqu'en direction de l'école, on a vu dans cette ligne droite, on a vu un cigare se déplacer, un cigare blanc de couleur blanche. autrement à Bourg-Père qui est un village proche de l'aérodrome aussi, au milieu des bois. On a vu plusieurs phénomènes. On a vu une sorte de boule avec une queue un peu en forme de flagelle. On a vu aussi une sorte, un soir, une personne rentrait en voiture de Charbuys et prenait la route de Bourg-Père et elle a vu une sorte de petite soucoupe volante, c'est-à-dire en forme d'assiette concave, convexe et avec un petit dôme sur le dessus, mais pas très large, pas plus grand que ça à peu près. Elle m'avait parlé d'un gros galet, ça lui faisait penser à un gros galet avec une petite coupole. Je vous retrouve à présent à Rony-les-Sept-Ecluses, là où il y a eu l'observation d'une boule verte qui semblait faire des spirales dans le ciel. Depuis la commune de Rony-les-Sept-Ecluses, dans la nuit du 2 août 2007, vers 1h du matin, deux témoins observent le déplacement d'une boule lumineuse verte tournant en spirale dans une trajectoire descendante. Le phénomène disparaît de leur vue derrière un hangar. Aucun bruit n'est entendu durant l'observation du phénomène. Aucun autre témoignage n'a été recueilli sur ce phénomène dans le secteur. Les caractéristiques de l'observation font penser à un météore, durée, deux secondes, boule de couleur verte. Non répertoriée, mais toute enquête est impossible par manque de contact avec le témoin et donc d'information. Ce cas a été classé PAN-C sur le site du GIPAN. Alors je retrouve Rémy à Pansot, alors là, c'est les Varennes, s'est-il passé des phénomènes dans ce secteur ? Alors il s'est passé des phénomènes dans ce secteur en provenance de Pansot, du Grand Pansot, en direction des Varennes. Ma mère, dans les années 98, je crois, après 98, a vu derrière le cèdre qu'il y avait au milieu de la cour, un soir depuis ses volets, une énorme boule un peu marron avec au centre une énorme boule rouge. Donc, elle est venue dans ma chambre, m'a réveillé et m'a dit « Rémy, viens voir, il y a quelque chose d'anormal ». Et moi, je lui ai dit « Écoute, maman, laisse-moi tranquille, je dors ». Elle est retournée à la fenêtre, elle a encore vu cette boule qui était immobile derrière le cèdre. Elle est revenue me voir, là, je me suis quand même levé, je n'ai même pas pris d'appareil photo. Je suis allé là-bas et effectivement, trop tard, la boule était partie et elle était partie en direction des Varennes, des maisons que vous voyez là-bas, assez rapidement. Première observation que j'ai ratée. Deuxième observation, depuis la ferme qui se trouve en haut du Grand Ponceau, ma tante a vu à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire à mi-parcours entre le Grand Ponceau et les Varennes, une boule rouge, immobile, dans le ciel, le matin, très tôt. Et cette boule est partie en direction des Varennes. C'est les deux phénomènes, disons, ovnis qui se sont manifestés au-dessus des Varennes. Rémi, peux-tu nous parler du cas qui s'est déroulé à Mollem fin août 1979 ? Oui, c'était donc entre Mollem et Tangy, la carrière de Tangy. Dans une voiture, il y avait un couple et puis il y avait les enfants à l'arrière. et en descendant sur la route, ils ont vu une boule de lumière qui ne touchait pas la route mais qui éclairait le sol et qui ne diffusait pas trop de lumière comme, par exemple, une couronne de lumière ou quelque chose comme ça. On voyait bien que la lumière est restée à l'intérieur de la boule. Elle était délimitée par les bords de la boule. Voilà, la circonférence de la sphère et la circonférence de la boule. Et donc, ça a éclairé et donc, les enfants, ça les a étonnés. Ils ont eu peur un petit peu et puis la voiture, la boule, je ne sais plus comment elle est partie mais la voiture a continué son chemin par la suite et puis le lendemain matin, ils sont revenus sur des lieux pour voir s'il y avait de l'air brûlée où il y avait une empreinte sur la route, etc., où du goudon brûlé et il n'y avait rien du tout. En fait, ils n'ont pas trouvé de traces. Il n'y avait absolument aucune trace alors que la boule était très basse et il n'y avait rien du tout. Donc, ça, c'est vraiment inexpliqué. Alors, nous sommes actuellement à Saint-Martin sur Armançon et ici, il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type que nous allons voir à présent. Le 30 mars 1994, depuis la commune de Saint-Martin sur Armançon, il est minuit 30. Observation d'un objet allongé métallisé avec une entité à l'intérieur. Source, les archives OVNI Champagne via Rami Fauchereau. Passons-nous à présent au pan A ou au méprise dans le département de Lyon. J'ai vu un objet triangulaire remonté. C'est des avions avec des feux clignotants des avions. Le 30 septembre 1977, de nombreuses personnes observent dans le ciel la présence d'objets évoluant très lentement à haute altitude et émettant des lumières clignotantes de couleurs. L'essai se sont produits au-dessus de la commune de Sens et dans la région de Briennon sur Armançon, dans le département de Lyon. Il est probable que le phénomène observé soit un important trafic de circulation aérienne général inhabituel dans la région et dû à l'activation du circuit d'attente de Sens. Ce cas a été classé pan B sur le site du J-Pan. Un peu avec des aéronefs aussi. Récemment, il y a eu quelques méprises avec des aéronefs du côté de Sonan cette année, 2018. Avec des oiseaux aussi, alors bien sûr, avec des oiseaux. Des gens qui font des photos, qui voient quelque chose en forme de soucoupe volante et qui nous disent « ça y est, il y a une soucoupe volante, en fait c'est un oiseau mais la vitesse elle n'était pas bonne et puis ça a fait un peu flou et puis voilà, ça fait un oiseau. Ça fait une soucoupe. C'est un oiseau qui s'est transformé en forme de soucoupe donc ça a fait quelque chose de pas très net, de flou. Depuis la commune de Provency, le 6 juin 1976 vers 23h35, un automobiliste observe durant quelques secondes la chute à vitesse constante d'un phénomène lumineux et son explosion. Aucun bruit n'est entendu, pensant à un accident d'aéronef, ce témoin informe la gendarmerie. L'enquête démontrera qu'aucun appareil n'a été signalé disparu. aucun autre témoignage ne sera recueilli sur ce phénomène. L'automobiliste a probablement été témoin d'une rentrée atmosphérique. Ce cas a été classé Pan B sur le site du J.I.Pan. avec Vénus c'est souvent qu'ils disent j'ai vu une petite boule lumineuse grosse comme une étoile un peu plus grosse qu'une étoile normale qui est restée qui n'a pas bougé pendant deux heures trois heures et le lendemain matin elle était au même endroit le lendemain elle était à peu près au même endroit etc. on est à peu près sûr que c'est Vénus avec ISS ça c'est classique. Le 26 juillet 2012 à 5h10 du matin depuis la commune de Fontenay près Vézelay un témoin observe le passage d'un point lumineux blanc se déplaçant lentement du sud-ouest vers le nord-est en silence. Ce cas a été classé Pan A sur le site du J.I.Pan. C'était tout simplement l'observation du passage de la Station Spatiale Internationale ou ISS C'est des trucs classiques avec lesquels tout le monde fait des méprises tous les gens peuvent faire des méprises mais c'est surtout ISS toutes les méprises que j'ai eues dans Lyon où les gens étaient un peu excités en prenant le téléphone en disant ça y est j'ai vu un ovni une fois qu'on leur a expliqué c'est bon. Le 15 octobre 1995 vers 18h30 deux témoins situés à deux endroits différents dont l'un d'eux se trouve sur la commune de Coulanges-sur-Yonne observe durant quelques secondes une sphère lumineuse avec une traînée et semblant chuter. Aucun bruit n'a été perçu de ce qui est probablement une rentrée atmosphérique. Ce cas a été classé Pan B sur le site du J.I.Pan. des lanternes thaïlandaises des lumières un peu suspectes qui n'avaient rien à voir avec des phénomènes ovnis par exemple des sortes de néons des choses comme ça qui ont été vues une seconde, deux secondes au-dessus des maisons mais il y a eu certainement confusion avec quelque chose mais c'est surtout les lanternes thaïlandaises qu'on a éliminées. Ça on en a eu on en a eu c'est incroyable. Des rapports il faut prendre des rapports des questionnaires au-dessus des remplis sur ce sujet-là. Après vous avoir partagé quelques cas d'observation d'OVNI et d'OVII dans le département de Lyon passons dès à présent à l'étude. Et pour revenir aux observations d'OVNI dans le département de Lyon tu peux nous parler un peu des formes observées ? C'est surtout des sphères des disques ou des boules mais il y a quelques triangles il y a un trapèze ou deux il y a un rectangle il y a des cigares il y a un cube une fois une forme de cube aussi mais c'est surtout des sphères ou des disques. Sinon au niveau couleur des OVNI ou pans observés dans Lyon ? Il y en a beaucoup pour revenir aux boules ou des sphères ou des disques c'est surtout de couleur blanche ou rouge blanche ou rouge c'est surtout ça c'est surtout ça qui domine le long de la vallée de Lyon autrement il y en a un petit peu de bleu il y en a une noire une fois verte aussi verte et bleu on se demande des fois si ce n'est pas des météorites ou des choses comme ça qui ont été observées bien qu'il n'y avait pas de queue ça ne veut rien dire Il y avait aussi une fois je me rappelle c'est vers la Pusée une couleur inconnue Oui j'ai vu ça aussi quelqu'un qui a signalé une couleur inconnue alors je ne vois pas ce qu'il a voulu dire par là mais il n'a jamais vu cette couleur là donc c'est vraiment extrêmement curieux extrêmement curieux Quelles sont les étapes d'une observation dans le département de Lyon est-ce que cela commence par le son ou par la lumière ou par l'effet de surprise C'est le phénomène lumineux le phénomène lumineux qui apparaît voilà on voit on voit un phénomène lumineux quelconque bon qui peut être solide avec réverbération par exemple du soleil ou alors phénomène lumineux qui genre aluminium un truc en aluminium etc comme le cas le cas de Villeneuve L'Archevêque Olivier Chavannis il avait un ballon de rugby métallique une couleur métallique résonnant voilà c'est des choses comme ça qui apparaissent c'est la couleur la couleur le fait qu'il soit brillant qu'il soit lumineux Quel est le cadre le contexte des manifestations de Villeneuve L'Yonne il y en a beaucoup dans les villes dans les villes mais il faut dire qu'il y a beaucoup de population dans les villes donc il y a plus de cas autour des villes même à l'intérieur des villes dans la périphérie aussi mais on a quand même quelques cas beaucoup de cas marqués dans les petits villages par-ci par-là au bout du compte ça fait quand même beaucoup beaucoup de répartition dans les villages les cartes sont bien fournies au niveau des villes il y a des gros points de concentration mais dans les villages c'est plus diffus mais il y a quand même quelques points qui couvrent bien la carte de Lyonne et dans ton département est-ce la puisée est-ce le le nord-ouest le nord-est ou le sud-est de Lyonne où il y a le plus d'observations je sais que vous avez parlé que c'était la vallée de Lyonne la vallée de Lyonne oui les routes sudées des villes comme ça saussèrent à Valon et aussi dans la région de Charbui qui s'explique peut-être parce que je suis originaire de Charbui la vallée de Charbui enfin un large périmètre autour de la vallée de Charbui qui va jusqu'au bord de la puisée jusqu'au bord de l'autre côté de Juany en dessous qui descend jusque vers Cravant ou dans ces coins-là ça fait quand même un large périmètre et donc là il y a une sorte de protubérance de cas et donc c'est sûr que tout tourne autour de mon domicile alors comme disait Jacques Scorneau on est d'autres mythologues par rapport à Évier Bandou oui sinon y a-t-il une direction enfin une provenance et une direction principale dans Lyonne du sud-est au nord au nord-ouest un peu en direction de Proces ça vient d'Avalon ça va en direction de Sens à peu près on pense en dessous d'Ausser est-ce que ça a quelque chose à voir avec les couloirs aériens de Lyonne ben non ils sont pas fou il y a les grands couloirs aériens des avions de ligne qui sont en espace inférieur et supérieur mais surtout les espaces inférieurs qui vont en direct des avions qui vont en direction de Paris c'est un peu décalé quand même c'est pas tout à fait la rivière de Suivpott c'est totalement la rivière de Lyonne bon ben oui ça peut se ressembler ça peut être mis dans ces couloirs-là mais c'est vraiment autre chose parce qu'elles sont quand même beaucoup plus basses toutes les sphères et les boules qui ont été vues sont beaucoup plus basses que les couloirs même des espaces inférieurs des avions de ligne mais ça c'est selon l'interprétation des distances des témoins absolument oui aussi surtout que c'est de nuit généralement et c'est très difficile à faire des appréciations donc il se pourrait que ce soit des pans A c'est possible aussi oui quoique généralement les feux d'avions des espaces inférieurs on les voit bien ils flashent bien ils sont pas très gros alors que des fois ils voient des sphères qui sont supérieures qui sont presque aussi grosses que la lune ou des choses comme ça donc là ça peut pas être ça peut pas être une méprise avec des avions avec des feux d'avions quelles sont les zones à méprise dans le département de Lyonne les zones à méprise dans tous les aérodromes qui sont déjà des zones à méprise ou la proximité des aérodromes c'est des zones à méprise ou des couloirs aériens déjà et puis tous les endroits où tu peux voir des montgolfières ou des choses comme ça alors ça ça dépend ça dépend de l'aérologie ça dépend ça dépend de beaucoup de choses c'est pas vraiment des zones c'est au jour le jour ça tout ce qui a flanc de coteau c'est une zone à méprise la nuit les gens ne savent pas faire la différence parfois on met le ciel moi j'ai vu le jour à l'horizon je croyais que c'était le ciel il y avait un point brillant mais qui était brillé c'était incroyable je me suis dirigé vers ce point brillant j'en étais pas très éloigné je revenais de Joigny et c'était en prenant la direction de Champs-Vallon-Volgrès etc. et donc il y a des et quand je suis arrivé là c'était une citerne vous savez les citernes métalliques bien métalliques comme les transports de lait de lait de lait de laitage etc. qui sont bien brillantes comme ça et qui étaient éclairées par le soleil voilà je vous retrouve à présent sur un chemin de randonnée enfin un croisement de chemin au sud-ouest du lieu dit le Grand Ponceau que vous voyez juste là en arrière-plan vous pouvez aussi voir la colline de Fleury-la-Vallée qui est un bon point d'observation pour faire des veillées de surveillance du ciel ou des veillées même astronomiques il y a une vue sur toute la zone et donc comme on l'a vu de nombreuses fois dans de nombreuses vidéos dans les interviews avec Rémi Fauchereau ufologue de ce secteur ici il y a eu de nombreuses notifications d'observations d'ovnis en tout genre ou de phénomènes aériens identifiés nous avons déjà des lueurs une boule qui semble sortir du sol des phénomènes lumineux de couleur rouge des objets noirs bref de toutes les couleurs et donc c'est une zone vraiment intéressante pour l'étude géoufologique mais revenons en détail nous avons donc déjà un hameau le lieu dit le grand ponceau quelques routes pas de grands axes mais quelques routes de nombreux champs autour de différentes cultures en dessous il y a une faille ou une cassure géologique qui parce qu'il coupe le lieu dit en biais en diagonale et qui continue par la suite dans les champs qui se trouvent juste là donc c'est un lieu comme je l'ai dit précédemment intéressant mais il y a aussi un autre facteur à ne surtout pas oublier il y a la présence du phologue autant dire la présence de Rémi Fauchereau le travail de Rémi Fauchereau est exemplaire il faut comprendre que Rémi a un bagage scientifique quand même étonnant et intéressant et gigantesque il y a énormément de compétences et je trouve ça intéressant d'un phologue qui n'est pas juste dans un secteur mais qui a énormément de compétences alentour d'expérience terrain le travail de Rémi Fauchereau il fait un sacré boulot dans Lyon depuis des années et un très bon travail de recherche très impressionnant une mémoire impressionnante et une rigueur dans la classification qui est vraiment impressionnante un travail c'est ça le travail d'un vrai phologue quelqu'un qui va sur le terrain qui se déplace qui prend des cas intéressants ou moins intéressants avec vraiment beaucoup de de désintéressement en fait c'est vraiment un travail juste pour la science pour faire avancer pour faire avancer les choses pour qu'il y ait une évolution voilà et c'est vraiment un très très beau travail maintenant monsieur Rémi Fauchereau a de nombreux livres à son actif il a fait partie de beaucoup d'associations à travers les années il a eu beaucoup d'expérience de terrain donc le travail de Rémi est exemplaire et d'ailleurs je suis content de voir qu'il va sortir un nouveau livre bientôt Michel et Christophe aussi oui voilà c'est ça Michel et Christophe Rémi c'est ça le le noyau le noyau de la EPR oui bien sûr bien sûr et lorsque vous regardez la carte des observations devenues dans le département de Lyon vous pouvez remarquer qu'il y a de nombreux points d'observation devenues autour de Charbui et autour du Grand Ponceau pourquoi ? car quand quelqu'un observe un phénomène insolite dans le ciel et qui tombe sur une affiche d'appel à témoin de Rémi Fauchereau il contacte Rémi pour lui faire part de son observation car les gens connaissent savent qu'il y a la présence d'un enquêteur qu'il y a la présence d'une association autant dire là le siège de la EPR l'association d'études des phénomènes aériens non identifié donc on en revient toujours au même pas forcément problème mais paramètres qu'on oublie souvent lorsque vous faites ou lorsque l'on fait une étude en tout genre en ufologie qu'elle soit géo-ufologique histo-ufologique ou autre on oublie souvent la présence d'ufologues t'es-tu intéressé au département limitrophe autour du tien d'une manière ufologique oui bien involontairement parce que ce sont surtout les gens qui m'ont vu sur ODH TV qui savaient qu'il y avait un enquêteur dans Lyon et que leur département est en limitrophe ils m'ont contacté pour me donner quelques témoignages mais j'en ai par exemple reçu peut-être 5-6 de la Nièvre un peu moins du Loiret un peu plus de la Côte d'Or donc tous ces départements limitrophes j'en ai que quelques-uns bien sûr c'est des gens qui m'ont contacté il y en a aussi qui m'ont contacté suisse il y a des appels à témoins qu'on avait collés ensemble qu'on avait été dans ces départements limitrophes ça devait être en 2017 je crois ou en 2016 oui et donc voilà comment ça s'est fait mais j'ai vraiment que quelques cas clairsemés c'est clairsemé j'en ai beaucoup moins que dans Lyon vraiment où j'ai fait une enquête très poussée et dans tous ces départements aux alentours on a répertorié des cas ovnis bien sûr il n'y a pas que dans Lyon les ovnis ne s'arrêtent pas à la frontière de Lyon comme le nuage de Tchernobyl mais là c'était les Alpes oui alors donc donc je disais que les départements de Lyon on peut le résumer on a dit 350 observations à peu près répertoriées depuis 1872 la première a été faite en 1872 on a retrouvé dans un journal qui devait être le Bourguignon ou quelque chose comme ça mais surtout après il y en a il faut quand même préciser aux auditeurs que c'est la première recensée recensée oui c'est pareil quand je parle des 350 observations dans le département de Lyon c'est les observations recensées parce qu'il est possible que je n'ai pas tout recensé je ne suis sûrement pas au courant de tout ce qui s'est passé dans le département de Lyon parce que je n'ai pas tous les témoignages et tout le monde ne me connait pas encore malgré toutes ces années pensées à chercher des témoignages dans le département de Lyon il y a encore beaucoup à faire il y a beaucoup à faire notamment en puisée dans des pays comme dans des régions comme la puisée ou alors à l'inverse à l'est Nicodet de Saint-Florent que nous avions vu dans l'épisode de l'étude géo-hyphologique phase 2 donc les reportages de l'HTB saison 7 ovnis et disparité à la puisée il y a très peu de cas recensés et je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup d'ovnis qui ont été vus mais il y a une densité de population qui est très faible donc moins importante que dans les villes comme Auxerre ou Sens ou Avalon où généralement c'est là qu'on recense le plus de R1 par exemple Ce dossier et donc cette étude ne reflète pas tous les cas d'observation d'ovnis ou d'ovies qu'il y a eu dans le département de Lyon nous vous en avons sélectionné quelques-uns Il faut faire des statistiques sur tout ça il y a tout un travail à faire de recherche qui n'a pas été fait on en a fait qu'on n'en est encore qu'à la recherche de cas dans Lyon Je tiens à vous signaler qu'il y aura certainement un dixième épisode des observations d'ovnis et d'ovies dans le département de Lyon qui arrivera fin d'année 2021 ou début d'année 2022 sur ODF TV2 Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition du JTOvenue en France dont le dossier est traité pour une neuvième fois des observations d'ovnis dans Lyon mais aussi des méprises Je tiens à remercier bien sûr Rémi Fauchereau mais également Gilles Durand Jean-François Primo Bruno Botta et Anne mais également tous les membres de l'équipe d'ODF TV Je remercie Jenny d'avoir vérifié la vidéo pour voir si elle ne bugait pas mais également FTS pour la caméra et pour l'intendance Si vous désirez voir ou revoir d'anciens dossiers d'ODF TV traitant des ovnis dans le département de Lyon je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo Si vous désirez revoir d'anciennes éditions du JTOvenue en France pareil cela vous dirigera soit vers le compte ODS TV2 soit vers le compte ODS TV Archive N'hésitez pas à mettre un commentaire pourvu qu'il soit constructif Les insultes les commentaires négatifs néfastes acerbes ou les trolls seront éjectés de toute façon la modération veille au grain et surveille si jamais il y a des abus Je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition du JTOvenue en France Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODS TV2 Au revoir